On va voir s'il vous plaît On va voir s'il vous plaît Le raccord soit bas de ligne Si ça ne vous intéresse pas on arrête Le raccord soit bas de ligne Pour accorder la soie Les types de raccords pour accorder la soie au bas de ligne Le premier je vais vous faire voir Je vais essayer parce que je ne le connais pas C'est Gérard qui me l'a passé Cet outil là c'est pour faire les épissures Alors moi non plus C'est ça le problème C'est ça Donc le truc en fait c'est qu'on prépare le nœud avant Là c'est l'extrémité le plus gros diamètre du bas de ligne Donc le bas de ligne est vers là bas La pointe est vers là bas On prend le fil comme ça Une fois Deux fois Trois fois Et là on repasse En fait l'outil sert à garder les spires ouvertes Pour passer et l'extrémité du fil D'un côté Sans le défaire Et l'extrémité de la soie Comme je l'ai dit je n'utilise pas du tout cet outil Donc je n'ai pas du tout l'habitude Ensuite on tient les spires pour éviter qu'elles se décalent On enlève l'outil Il est là Je l'enlève Et là petit à petit On tire d'un côté On tire de l'autre Et ouais mais parce que j'ai là Je suis obligé Si je le lâche c'est pour ça que je Là Ici je tire à l'intérieur Celui 50 Ou du 45 50 Petit à petit Et en fait le nœud se sert Et se sert Bon le nœud n'est pas terrible Parce que comme je vous le dis Je n'ai pas l'habitude de sonner Mais enfin ce nœud si Mais pas avec cet outil Oui Bon là on est à peu près bon Donc il a quand même Il a quand même un inconvénient Après je vais vous en faire voir le même D'une autre façon Il a quand même un inconvénient Voilà On coupe L'excédent Ici On coupe la soie Tu laisses un brésilette Ouais Ici Il a quand même un inconvénient C'est que là Si vous le voyez C'est pas dans l'axe Et puis surtout ça fait une protubérance Pour passer dans les anneaux C'est pas bon du tout C'est pas bon du tout Donc moi personnellement Personnellement je n'utilise pas cet outil là J'utilise un outil De chez CF Design Voilà Voilà Pour ceux qui le connaissent L'outil C'est ça C'est pas pris C'est le principe Ouais mais le guide C'est simplement pour tenir la soie Alors cet outil Il a trois fonctions La première que je n'utilise pas du tout Il y a un aimant Ici Qui peut servir pour attraper un armeçon Une mouche Bon en fait C'est pas vraiment nécessaire Ensuite il se sépare en deux parties Il y a une aiguille Qui est très très petite Mais qui a un avantage C'est qu'ici Elle est conique Vous allez voir pourquoi après Et après ici il y a un tube Et le tube va nous faire la même fonction Exactement Que ça Alors je refais le même nœud Avec une petite particularité Qui est que Je perce la soie Je vais la couper Un peu plus net Je perce la soie Pardon Pardon Vous y voyez là ? Oui Très bien Voilà Donc je rentre la soie Sur 4-5 mm Voilà je suis un peu trop rentré Voilà Là il y a 5-6 mm Et là Je ressors J'y vais par petit coup Et j'enlève les doigts Vous avez remarqué Voilà Sinon ça rentre dans la peau Là Et Gros avantage de cette aiguille On remonte là-haut Ça permet d'augmenter le diamètre du trou Et là Je prends mon bas de ligne Alors il faut le préparer un peu La pointe du bas de ligne Il faut la couper En biseau Le plus en biseau possible D'où l'intérêt D'où l'intérêt d'avoir des ciseaux qui taillent bien Voilà Je reprends ma soie J'enlève l'aiguille Je rentre le fil Alors pour aider à rentrer Là il a du mal à rentrer Je l'avais les doigts Je fais comme ça pour le faire tourner en avant en arrière Et il trouve Et normalement Il trouve son passage Vous voyez En faisant comme ça Il a trouvé son passage Et là je tire une bonne partie Je tire une dizaine Douzaine de centimètres Ah quand même A peu près Ça c'est après C'est après ça Donc C'est une Heliwulf là Soin Elle est vieille Elle est morte d'ailleurs Elle est morte C'était Là je prends mon outil Je fais exactement le même noeud Qu'on a vu tout à l'heure Dans l'outil je le mets Au ras à peu près Alors le plus dur c'est le départ Il faut le tenir à la perpendiculaire Il n'y a pas d'arrêt Il n'y a rien Voilà Minimum trois tours En revenant vers le bas En revenant vers le bas Oui En allant vers le bas Voilà Parce qu'en fait Le tube il va servir A repasser sous les spires Que je viens de faire Alors là je règle Je serre ma dernière spire Qui est derrière là-bas Celle-là Je rapproche le tube De l'entrée Tout en maintenant tout Je rentre Le fil Ah il y a une petite gymnastique A faire au début C'est pas évident Le fil dans le tube Là on tient tout Il ne faut surtout pas lâcher Je tire le tube Et le fil Il est dedans Il est passé dessous Et là Même opération que tout à l'heure Je serre doucement Il ne faut pas avoir froid au bois Non Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Je laisse un bois en arrière C'est tout à fait Il faut le remanger Et ça c'est un outil Pour le faire au bois en arrière Ah oui ? Il y a un autre aussi Il y a un guide Il y en a un qui se batte Avec un guide Tu veux la soie de danse Tu ne l'as pas essayé Ça te sert de guide Oui mais le guide Il sert uniquement à traverser Traverser la soie Ce n'est pas le plus dur Le plus dur C'est arriver à faire le nœud Et là Je le sers à les dangs C'est lui c'est qu'un septième Je ne le coupe pas avec les dangs Je le sers avec les dangs Voilà Là le nœud Est le même que tout à l'heure Sauf que là On n'a pas à ce niveau là C'est beaucoup plus profilé Ah oui ? Après la couture Alors si on veut améliorer encore plus On peut utiliser Bon déjà Je n'en ai pas parlé Mais normalement là Il faut le coller Alors pour le coller Moi j'utilise Cette colle Qui a La particularité Cyanolite C'est une colle Cyanocrylate Qui a la particularité De pénétrer par capillarité Donc Elle va rentrer Dans la soie Et bon Le nœud ça ne change pas Mais elle va rentrer Dans la soie Ici Par contre Elle a un gros inconvénient C'est que bien souvent Quand on l'ouvre Elle n'aime pas Les différences De pression Ou d'altitude Quand on l'ouvre Des fois On en prend les doigts Ah vous ? Oui On se laisse C'est pour ça Mettre d'altitude T'as pas l'impression Que elle tu lourdes Donc T'as l'impression Je crois qu'elle est morte Je l'ai utilisée Il n'y a pas longtemps C'est pour ça que j'avais prévu Le sofaling Donc là Elle est collée Là on peut très bien L'utiliser comme ça Là c'est nickel Sinon Pour la Pour l'améliorer au maximum On peut utiliser du vernis UV Pour le lisser au maximum Alors pour le vernis UV Il y a celui-ci Solar S Il y a trois Il y a plusieurs modèles Solar S Celui-là Il s'appelle Flex C'est-à-dire qu'il reste souple Donc ça ne va pas faire De point dure ici Ça va rester souple Sur la Sur la soie Ça évitera de faire Un point dure Je ne vais pas vous le mettre C'est Vous savez En fait Ce nœud Il ne faut plus faire Le badling Qui rentre dans la soie Et puis avec le briquet On faisait une petite boule C'est celui que je vais faire maintenant Et après C'est celui que je vais faire maintenant Mais si Et après Il y a encore plus discret Une petite particularité De l'aiguille J'en ai pas parlé Je ne sais pas si on va le voir Elle a les chats Ici là Ah oui Donc si vous utilisez Des badling sans nœud Des codera sans nœud Vous pouvez plutôt Que de rentrer Le gros côté Comme je viens de le faire Une fois que l'aiguille a traversé Vous passez votre pointe Du badling Dans le chat Et vous le faites passer Tout le badling A travers la soie C'est un peu plus pratique Donc dernier nœud Que je vais vous faire Dernière jonction Que je vais vous faire voir On ne peut pas faire Au plus discret Excusez-moi On recommence Petit Jean Elle doit être un peu de ce diamètre Je crois que c'est la même Non c'est pas la même Il n'y a pas de chance Même opération Alors celle-là pour la trouver C'est le numéro 70 je crois Ou 60 65 il me semble Tu as trouvé des 70 et 10 Mais pas des 65 Je n'en ai pas trouvé Celle-là Oui mais pas un aiguille à coudre Tu vas dans une mercerie Une mercerie des aiguilles à coudre De ce diamètre là Il n'y en a pas Alors il ne faut surtout pas Surtout pas les chauffeurs C'est le diamètre à l'aiguille Parce que le diamètre dont il te parle ici C'est le diamètre de la machine à coudre Donc c'est pour les grosses machines à coudre Donc comme tout à l'heure Je perce J'ai traversé sur 7-8 mm à peu près là L'extrémité Ça c'est une 65 Toujours coupée en biais Vu que je vais la rentrer dedans On dépasse largement On peut que coller Ça tient On peut que coller Pour assurer Il vaut mieux Je le faire Avec un briquet Faire une petite boule À peine On le rapproche À 2-3 cm On met Une goutte de colle Mais c'est pour ça qu'il y a la boule C'est à ça que sert la boule Parce que là je vais mettre la colle sur le fil Et je vais le tirer Pour le re-rentrer Et la boule va me servir de butée Ça va m'éviter de trop tirer Et la colle pour préparer les ouadères Elle tient Oui mais ça c'est certain Pour les ouadères Il va falloir que tu attende que ça sèche Donc là Tu mets une goutteur La goutte elle n'est pas sur la partie décollée Et là Hop là On peut la laisser Moi je la laisse On peut la laisser On veut assurer Pour vraiment assurer Rajouter une goutte sur le côté Pour être sûr que ce soit collé D'ailleurs on voit la colle qui a pénétré Par capillarité la colle a pénétré dedans Et là On peut vous dire Là c'est costaud Et là c'est beaucoup plus profilé Là plus profilé que ça On ne peut pas Si après On peut aller le lycée Avec du vernis là Mais C'est à peine plus gros que la soie Après ça fait un point dur Ça fait un point dur là C'est sûr Alors ça c'est bon pour une soie synthétique Pour une soie naturelle Mais au principe Ils sont naturels Ils vont mieux faire un nœud quand même Le nœud que j'ai fait au début Alors je vais vous faire voir Juste pour info Le vernis UV Solaris Ça c'est le vernis UV Solaris Mais la formule flex C'est le vert Il y a trois couleurs Vert Rose et bleu Vous savez que tu l'as trouvé là ? C'est Tétienne Chez qui ? Euh je ne sais plus qui c'est Ouais sur la restaillie Mais il y en a chez Peres Il y en a pour venir Ouais mais Oui Si on est comme la une Quand tu vas 15 euros Tu ne nous as pas Chez Riera Je ne sais plus Il me semble Il me semble là Pour faire voir la flexibilité du vernis Pour faire la roue Là je chipote C'est juste pour faire voir la flexibilité Ouais si tu veux Voilà je ne me suis pas appliqué J'ai mis de l'épaisseur exprès Donc là on voit Il est quand même souple Vous voyez qu'il est très souple Très très souple C'est cette boule Viens l'avoir de près la boule Là tu la vois parce qu'elle fait des activités de diamètre Mais tu viens l'avoir de près Elle te gêne la boule Non C'est une carte C'est une carte Où il y a les 3 tubes C'est une carte C'est une carte